L'activité n'a jamais été aussi intense au chantier de l'Atlantique. Quatre paquebots sont actuellement en cours de construction. 3200 salariés seraient la nuit et jour. Depuis le 7 octobre, Nathan Duval, 23 ans, est quasiment l'un d'eux. 8 heures, il badge comme tous les salariés et se dirige vers le vestiaire pour enfiler la tenue réglementaire. On est obligé de se mettre en tenue, en bleu de travail pour travailler, pour aller en atelier. Nathan est l'un des 8 stagiaires qui ont intégré la toute nouvelle école créée par les chantiers de l'Atlantique, au cœur même du site industriel. Dans cet ancien labo de soudage, totalement réaménagé, se déroulent des cours pratiques pour futurs charpentiers métaux. Là où on apprend le plus, c'est en atelier, justement, en pratique avec les formateurs. Les formateurs font très bien, parce qu'ils ont beaucoup d'expérience et ils essayent de nous le transmettre. Vous essayez de travailler dans ce sens-là, quoi. Oui, voilà, pour ne pas se perdre. Quand tu poses ton plan, tu vois, tu poses ton plan toujours dans le même sens. Dominique Magré a aussi intégré cette formation. Cuisinier, il y a encore quelques semaines, il s'essaye désormais à la lecture de plans de paquebots et au traçage sur pièces métalliques. C'est une découverte pour moi et pour se repérer dans l'espace, c'est toujours pas évident, quoi. Alors, place également à la théorie. Au programme ce jour-là, la terminologie navire et la lecture de plans de maquettes. Au fur et à mesure, vous marquez votre numéro de pièce. Ensuite, vous allez commencer par faire le traçage sur la tôle repère 13. Donc tout ce qui est ici, là. Donc vous avez toutes les codes pour pouvoir faire votre traçage. En guise de professeur, Stéphane, 19 ans d'ancienneté au sein des chantiers. Il fait partie des 7 formateurs maison volontaires qui alternent entre l'exercice de leur profession et les cours au sein de l'école. J'ai postulé aussi pour leur transmettre mon savoir-faire. Donc moi, je leur montre les bases de la charpente. Parce que là où ils vont découvrir beaucoup de choses, ça sera surtout en atelier. Équipement virtuel, machine dernier cri, les chantiers de l'Atlantique ont investi 1 million d'euros pour cette formation de 455 heures sur 12 mois qui doit aboutir à un diplôme. Un certificat de qualification en métallurgie, les stagiaires doivent maîtriser toutes les techniques de soudure. C'est un bon outil justement pour le premier approche, pour ceux qui n'ont jamais soudé. Et puis après, par la suite, c'est mieux quand même d'aller en cabine. Ils vont passer 6 semaines à l'école, à alterner théorie et pratique. Après cette session intensive, les stagiaires devront bientôt rejoindre les ateliers de fabrication des paquebots. Un moment très attendu par Dominique. Ça m'amuse toujours de cuisiner à la maison, ça restera toujours une passion. À 41 ans, ce natif de Saint-Nazaire a une longue carrière de cuisinier, désormais derrière lui. Encouragé par sa famille, il a décidé de changer de métier. Ce qui m'a donné envie de changer, c'était pour avoir une évolution de carrière. Le métier de cuisinier ne me l'offrait pas. L'endroit où j'étais, il ne me l'offrait pas. C'est un copain qui m'en a parlé, qui m'a dit, il y a une école qui ouvre vos chantiers, si tu veux, tente ta chance. C'est ce que j'ai fait, j'ai envoyé, j'ai postulé et j'ai été convoqué pour une journée test. Ils ont été une centaine à candidater pour accéder à la formation. Charpentiers métaux, soudeurs, tuyoteurs, des emplois que les chantiers de l'Atlantique recherchent activement depuis 2013 et la relance de la construction navale. En 2020, nous aurons environ 300 postes à pourvoir en CDI. De ce fait-là, nous avons également des postes ouvriers pour lesquels certaines compétences sont en tension sur le plan national. Nous avons décidé d'ouvrir l'école début octobre pour voir ces postes en tension. Atelier, 180 tonnes. C'est ici que l'on fabrique la coque des paquebots. Dominique, accompagnée de son tuteur, démarre enfin la production. Aujourd'hui, il y a deux croisons à régler, 324 et 209. Il y aura les goussets à mettre en place, toutes les tapes. Comme toutes les équipes ici, ils travaillent en binôme. Pour des raisons de sécurité, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion pour Florent de partager son expérience et pour Dominique d'acquérir un savoir-faire. Au moins dans deux ans, je partirai en retraite. Savoir que ça continuera derrière, c'est bien. Nous aussi, on est passé par là. Les anciens nous ont formés. On essaie de faire la même chose avec les jeunes. Maintenant, c'est nous les anciens. Disons qu'en trois semaines, j'arrive à être un peu plus à l'aise maintenant avec les outillages, à connaître aussi les pièces qu'on va mettre, qu'on va installer par rapport au plan et aux indications qu'on a suivant les positions des goussets, des cloisons. Nathan, comme Dominique et les six autres stagiaires de cette première promotion sont aujourd'hui rémunérés à hauteur du SMIC. Leur salaire sera un peu plus élevé. Tous espèrent une embauche au terme de leur année de formation. On cherche du monde. On les forme. Ce n'est pas pour les abandonner à la fin du chemin. Évidemment, c'est bilatéral. Ils auront le droit de dire non. Mais à nous d'être bons, à nous de leur montrer que l'entreprise fait un véritable investissement pour eux, sur eux, et que finalement, les personnes que nous formons ici sont nos professionnels de demain et d'après-demain. Quelle que soit l'issue de sa formation, Nathan ne regrette pas d'avoir quitté un début de carrière dans l'immobilier à Lille il y a encore quelques mois. C'est ici à Saint-Nazaire qu'il envisage désormais sa vie. On commence à ressentir une fierté, même si on n'est pas là depuis très longtemps et qu'on n'a pas beaucoup travaillé sur ses bateaux. On ressent une fierté de voir quelque chose de concret, construit et de se dire qu'on y a participé. L'école des chantiers accueille une deuxième promotion depuis le mois de janvier. A terme, 50 stagiaires y seront formés chaque année. Le chantier naval a un carnet de commandes plein jusqu'en 2029.